Claire Marin, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage, Être à sa place, paru aux éditions de l'Observatoire cette semaine. Pour vous présenter brièvement, vous êtes autrice, professeure de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et directrice du séminaire international d'études sur le soin à l'ENS Ulm. Vous avez écrit plusieurs ouvrages aux éditions PUF auprès des universitaires de France dans la collection Questions de soins, dirigé par le philosophe Frédéric Worms. Pour en citer quelques-uns, vous avez notamment écrit Naître et Renaitre notamment encore avec Frédéric Worms en janvier 2020 ou encore La maladie catastrophe intime en juin 2014. Mais on vous doit aussi le remarquable rupture paru aux éditions de l'Observatoire en mars 2019, qui fut un très grand succès et qui continue de l'être avec le passage en poche récent. Dans ce présent ouvrage, vous essayez d'expliquer, donc de comprendre tout ce qui se joue dans le fait d'être à sa place, quelle forme cette place peuvent prendre, de quelle place est-ce qu'on parle. Vous montrez qu'il y a plus d'un espace habité, qu'il y a plus d'un espace habitable aussi, et qu'il y a plusieurs manières de les habiter. Vous montrez aussi comment nous sommes traversés par des désirs, des injonctions, des fantasmes, des malaises, tout autant de choses qui sont vecteurs de la place que nous occupons ou que nous souhaiterions occuper. Donc avant d'être à sa place, nous sommes donc dans une quête, dans un choix qui se pose à nous, découlant de la confrontation entre ce que nous sommes et ce que nous souhaiterions être. Donc être à sa place, sous-entend-il être à la bonne place ? C'est comme ça qu'on l'imagine. On commence par peut-être vivre dans la représentation qui est peut-être une illusion, qui a une bonne place pour chacun d'entre nous, comme si d'une certaine manière les choses étaient un peu préécrites. Donc on peut avoir cette image-là qui aurait une place qui nous correspondrait, avec laquelle on coïnciderait. Et je pense que plus on avance dans la recherche vers une place, plus on comprend que cette image de la bonne place, elle est peut-être forgée de l'extérieur par des représentations sociales ou familiales, et que ce qu'on s'était imaginé comme la meilleure place, finalement, n'est pas forcément celle qui nous correspond. Donc je crois que ce qui se passe, c'est que les représentations qu'on se fait d'une place pour soi vont évoluer au cours de l'existence, jusqu'à peut-être détruire l'illusion qu'il y aurait une place et une seule qui nous correspondrait. Le fait d'être à sa place, et vous le dites très bien dans votre ouvrage, a quelque chose de rassurant, c'est quelque chose de maîtrisé, c'est du contrôle. On est là où on est, rien ne semble dépasser, donc on est en complète maîtrise, enfin tout du moins on pense l'être, mais on sent, malgré tout, via des exemples, comme vous disiez, que ce soit dans les livres ou même dans notre entourage, on peut voir des gens qui quittent tout, qui ont une autre place que la nôtre. On observe donc que parfois notre place ne suffit pas, et que notre maîtrise, notre confort ne suffit pas, qu'il faille voir ailleurs. Donc casser cette sécurité qu'on avait au préalable construite, trouver sa place, n'est-ce pas paradoxalement l'inverse, pour le coup, de la certitude ? N'est-elle pas dans une forme, ne se trouve-t-elle pas dans une forme d'inconnue, dans une prise de risque ? Oui, je pense qu'il y a une espèce d'inquiétude ou parfois même de malaise qui nous donne l'indice qu'une place qui, de l'extérieur, peut avoir l'air confortable ne l'est peut-être pas tant que ça. Et puis je crois que, tout simplement, on évolue et qu'une place qu'on a pu aimer occuper, on peut avoir aussi besoin de la quitter. Donc il y a aussi une temporalité qui fait qu'on va sans doute habiter différentes places tout au long de notre existence et qu'il y aura ces moments de transition et où il faudra reconnaître qu'un espace rassurant n'est peut-être plus ce dont on a besoin. Il y a des moments où on a besoin de sols un peu instables qui produisent en nous un mouvement, une énergie. Parfois, le cocon ne suffit plus. Il y a le risque de se replier sur soi aussi, dans une place très confortable ou de stagner, de ne plus être dans quelque chose de créateur. Donc on peut être amené, en effet, à quitter une place qui, vue de l'extérieur, avait l'air de bien nous aller, mais qui, vécue intérieurement, devient trop étroite. Et ce qui peut être un frein, justement, aussi à cette quête de cette place, nouvelle place, d'une bonne place, c'est justement cette incertitude, cette peur qui peut nous figer, parce que c'est justement très rassurant, ce cocon, comme vous disiez. Mais on se rend compte, voilà, que ça peut à tout moment fissurer, qu'elle n'est pas si solide que ça, cette base, cette fondation. Est-ce forcément une place, peut-être forcément vouée à s'effondrer ? Je ne sais pas si elle s'effondre nécessairement, parce que l'image est quand même très inquiétante, mais peut-être qu'elle se transforme, tout simplement. Elle peut se dilater ou se rétrécir. Je disais tout à l'heure qu'on peut se sentir à l'étroit, mais on peut aussi faire de la place des gens autour de nous et élargir la place qu'on occupe en accueillant l'autre, quel qu'il soit. Donc, on peut aussi transformer cette place de l'intérieur et lui donner une forme nouvelle. Et puis, parfois, oui, on est dans un modèle beaucoup plus inquiétant, comme celui que vous évoquez, où les choses s'effondrent, où le sol se dérobe sous nos pieds, où il faut imaginer une autre configuration, parce qu'une catastrophe de l'existence fait qu'une place n'est plus tenable, ou un besoin de changement. Ce n'est pas nécessairement catastrophique, mais en tout cas, une rupture ou une crise dans l'existence. Alors, est-il possible d'être à sa place, de trouver sa place dans une société qui semble nous condamner à une place qu'elle aura prédéfinie pour nous ? Comment trouver ses repères ? Est-ce vraiment possible de trouver ses repères quand on voit tout, que ce soit des reproductions sociales ou qu'on nous dise de bien rester à notre place ? Est-ce que c'est vraiment possible de trouver une vraie place ? C'est vrai qu'on peut peut-être se sentir un peu contraint d'occuper une place qui préexiste. Et en ce sens, on peut avoir l'impression qu'on va être un peu obligé de se contorsionner pour rentrer dedans, de faire beaucoup de compromis, peut-être même d'amputer dans notre existence des choses importantes. Encore une fois, comme je viens de le dire, je pense qu'une place, ça se travaille aussi de l'intérieur. On peut commencer par être un peu contraint d'occuper une certaine place, et puis après exercer cette place professionnelle ou vivre cette place affective d'une manière très personnelle, très singulière. Et surtout, je crois qu'il ne faut pas être prisonnier de la métaphore spatiale de la place. C'est-à-dire, je crois que c'est surtout une activité et une manière d'être. Et en ce sens, on peut être créateur ou créatif, y compris dans une place que tout le monde a déjà occupée. C'est-à-dire, il y a mille façons, par exemple, d'être parent, ou mille façons d'exercer un même métier. Moi, je suis enseignante, chacun a sa manière d'être enseignant. Il y a des parts de créativité qu'on peut insérer dans des cadres qui sont déjà très clairement définis par l'institution, par la société. Donc le fait d'occuper une place qui a déjà existé, parfois même d'y être contraint par des nécessités matérielles, par un parcours qu'on ne choisit pas toujours, n'empêche pas par la suite d'inventer la manière dont on habite cette place. On se rend compte que pour être soi, et c'est présent dans tout l'ouvrage, c'est ce mouvement. Être à sa place nécessite du mouvement, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, que le lieu, qui est un endroit fixe, figé, peut contraindre, peut exclure le soi. Je pense notamment à... C'est parce que votre ouvrage m'a fait, vous le citez aussi quelques fois, m'a fait penser à une chambre à soi, une pièce bien à soi de Virginia Woolf, où l'écrivaine, à un moment donné du livre, se voit exclue de la pelouse de l'université d'Oxbridge, car elle est interdite aux femmes. Donc là, on voit bien que le lieu, l'espace fixe, l'exclut elle. Mais toujours dans le même ouvrage, elle nous explique qu'avoir un lieu à soi, une chambre à soi, est un endroit immobile, pour le coup, lui permet de se penser femme. Elle s'approprie ce lieu, et cette appropriation de ce lieu fixe lui permet de se penser, de lui trouver au moins un début de place. L'immobilité permet-elle donc aussi de trouver notre place, ou n'est-ce que provisoire dans l'attente du mouvement futur ? Alors, il y a plusieurs choses, en fait, dans votre question. Il y a, d'une part, je crois que c'est peut-être pas tant l'immobilité, mais l'idée d'un espace où on peut être soit librement, et je ne sais pas si c'est le fait d'être immobile, mais c'est l'espèce de sérénité qu'on a dans un lieu où on ne craint pas d'être écarté ou d'être renvoyé, d'être expulsé, etc. Cette idée-là, pour beaucoup d'entre nous qui sommes assez chanceux, l'idée d'être tranquille dans un lieu, on l'interroge assez peu. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que d'être dans un espace avec la crainte constante d'en être délogé, parfois très violemment, parfois de manière humiliante. Donc, pour beaucoup d'entre nous, cette expérience, elle est finalement assez abstraite parce que nous sommes privilégiés matériellement et aussi socialement parce qu'il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons être sans craindre d'en être renvoyés. Donc, je dirais que ce qu'elle trouve, il me semble, dans cet espace, c'est moins l'immobilité qu'une certaine sécurité, une certaine légitimité à rester dans cet espace-là. Et cette question, elle est toujours très contemporaine. On sait que dans l'espace public, les femmes ou certaines minorités ne se sentent pas toujours ni en sécurité, ni les bienvenues. Donc, ça reste une question importante de savoir quels sont les lieux qui nous accueillent et qui nous accueillent pour y faire quoi ? C'est-à-dire que dans l'exemple de cette chambre, il y a aussi l'idée d'une activité qu'on peut faire et qu'on ne pourrait pas faire ailleurs parce que l'époque, parce que les préjugés sur ce que les femmes sont censées faire ou ne pas faire, etc. Donc là, il y a aussi l'idée d'être à l'abri des regards et de pouvoir faire, enfin, ce que dans d'autres lieux on nous reprocherait de faire parce que ce serait bien prétentieux pour une femme que d'écrire. Donc, il y a tous ces éléments-là à la fois. Donc, votre idée d'immobilité, je la relierai comme presque un sentiment intérieur de calme, de tranquillité, de sérénité au sens où on n'est pas constamment dans cette inquiétude ou cette incertitude de pouvoir... C'est aussi une question d'avoir du temps, en réalité. C'est d'avoir un temps à soi tout autant qu'un espace à soi. Ici. On n'est pas dans l'inquiétude de l'interruption. Justement aussi, quand on... Être à sa place, c'est trouver une place, choisir une place. C'est aussi ce mouvement, du coup, on quitte une place peut-être pour une autre. Et dans le cas de ce changement de place, est-il possible d'avoir une... de créer une affirmation de soi sans reconnaissance ? Parce qu'on sent qu'on a besoin de la reconnaissance de la nouvelle classe ou de la nouvelle place qu'on essaie de trouver. Est-il possible, à un moment donné, de se soustraire à l'autre pour essayer de se penser soi ou faut-il nécessairement avoir la justification de l'acte de trouver sa place ou d'être dans cette nouvelle place ? Peut-on vraiment, réellement, se soustraire à cette reconnaissance-là ? Je crois qu'on en a besoin. Je crois que là, il y a quand même un rapport dialectique au sens où j'ai besoin que l'autre reconnaisse ma légitimité dans cette nouvelle place. Et ça fait partie du fait d'avoir une place, précisément, de l'avoir acceptée, reconnue, valorisée par le regard ou le jugement des autres. Je pense qu'on ne l'occupe jamais tout à fait tant qu'il n'y a pas des formes de reconnaissance qui peuvent être très variées, encore une fois, mais pour pouvoir en attester, parce que je crois qu'on est toujours travaillé par cette inquiétude d'être illégitime quand on est dans un parcours comme ça qui va d'une place à l'autre. Et c'est valable, encore une fois, et dans des parcours de transfuge social et dans des expériences plus universelles, devenir parent, encore une fois, c'est aussi quelque chose d'inquiétant. On peut avoir l'impression de mal faire et en avoir besoin des autres pour nous guider et nous dire mais si, tu fais bien, tu es un bon parent ou le meilleur parent possible dans ces conditions-là, etc. Je pense que là encore, les places, elles sont très intersubjectives. C'est aussi quelque chose comme une espèce de ronde dans laquelle on entre et on a besoin que les autres nous regardent, nous considèrent et que nos mouvements d'une certaine manière soient synchrones. On n'est jamais tout seul en réalité. Si on occupe une place, c'est aussi parfois parce que les autres nous aident à entrer dans le cercle. Être à sa place, ça peut être devoir se penser contre, devoir arracher des liens, se couper des autres, de la place qu'on a pu nous assigner. Cela passe par un mouvement violent. Vous le dites souvent, cette violence de trouver sa place, d'être chercher sa place. Dans une démarche comme celle-ci, peut-on se soustraire à la violence ou est-elle un passage obligé pour faire table rase cette violence-là ou pas ? Je pense qu'il y a des glissements qui peuvent être, qui peuvent se faire sans violence, sans souffrance. Il y a, comme on disait tout à l'heure, des ouvertures ou des extensions de certaines places, notamment quand on les partage. Et puis, il y a aussi, et c'est vrai que c'est peut-être une thématique qui me touche le plus, donc peut-être que je l'ai plus développée et que du coup, le terme de la violence, qui est surtout, je crois, une violence symbolique et psychologique, plus qu'une effraction matérielle ou quelque chose de cet ordre, mais je crois qu'à certains moments, il y a effectivement nécessairement quelque chose qui soit, présuppose un acte symboliquement violent de départ. Parfois, ça peut être effectivement rompre des liens ou même à travers un départ, produire chez les autres le sentiment d'une trahison malgré soi. Il y a aussi la violence qui se produit indépendamment de notre volonté d'une certaine manière dans les formes de ruptures qu'elle crée, que ce départ crée. et puis c'est aussi une violence qu'on s'inflige à soi-même. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de partir sans savoir si on va vraiment réussir à atteindre la place qu'on imagine. Parfois même, on part sans savoir vraiment quelle est notre place. On part simplement parce que le malaise qu'on épreuve est insupportable et on trouve la place dans son chemin. c'est Didier Hiribon qui dit bien qu'il croit partir pour un malaise qui serait lié à son homosexualité et puis qu'il se rend compte au fur et à mesure que finalement le malaise c'était plutôt que son aspiration c'était d'appartenir à une autre classe sociale, de devenir un intellectuel et donc de rompre avec son milieu d'origine. Il se peut parfois qu'on parte pour une fausse place mais que ce départ nous permette en chemin de trouver celle qu'en réalité on cherchait. Il y a peut-être aussi des jeux inconscients qui se font en nous autour de ces représentations de la place singulière qui serait la nôtre. Et donc malgré cette violence la forme qu'elle peut prendre de l'arrachement d'une place vers une autre quitte-t-on vraiment une place ou est-on vraiment toujours marqué comme vous le dites très bien dans votre voyage dans le chapitre de la dissonance du désir les lieux peuvent s'incarner en nous. On est toujours à un moment donné cette Madeleine de Proust qui peut s'incarner dans plusieurs lieux dans plusieurs événements dans un comportement de quelqu'un s'arrache-t-on vraiment en fait ou change-t-on vraiment de place quitte-t-on vraiment un lieu ou une place ? Je crois qu'en grande partie on garde en soi les premières places de son existence parce qu'elles sont gravées en nous de manière affective dans une mémoire corporelle ça c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup c'est que toute cette dimension incarnée affective de notre existence elle nous ancre peut-être peut-être que il y a quand même quelque chose de l'ordre de ces premières expériences qui sont inscrites en nous et qui sans être nécessairement des schémas qui nous inscrivent dans une répétition inévitable etc c'est aussi l'éveil de la conscience qui se fait dans ces espaces dans ce type de relations dans ce type de langage de manifestation des affects donc ça je crois que c'est difficile de radicalement l'arracher de nous-mêmes je crois que ça reste et qu'en ce sens même quand on est dans une toute nouvelle place il reste quelque chose de ces affects ces joies ces plaisirs premiers et on retrouve cette idée chez Annie Ernaud qui dit bien que les plaisirs populaires les joies de l'enfance qui étaient liées à un milieu assez modeste restent la représentation de joie et de plaisir même des décennies plus tard donc effectivement dans le chapitre sur la dissonance du désir je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure on en trouvait des échos aussi dans notre vie amoureuse et pourquoi peut-être à certains moments de l'existence on retourne vers des figures amoureuses qui peuvent sembler dissonantes au regard du lieu qu'on a atteint socialement idée qu'on retrouve par exemple dans le dans Connemara puisque des Nicolas Mathieu Hélène revient vers l'amour de jeunesse il y a peut-être quelque chose comme ça comme une marque indélébile des premiers moments des premiers émois de la manière dont l'amour nous a d'abord touchés et peut-être qu'effectivement on peut y revenir ou en tout cas qu'on en garde ça j'en suis sûre une mémoire très vive donc cette place-là affective je crois qu'elle perdure en nous d'accord et justement parce que vous citiez tout à l'heure Éribon et Annie Ernaud quand on pense au fait d'être à sa place on pense encore une fois à un état fixe arrêté définitif ou tout du moins pour un temps temps durant lequel le mouvement n'est plus là mais vous l'évoquiez donc du coup il y a aussi Pierre Bourdieu aussi cité dans un chapitre ou Chantal Jacquet cette question des transfuges ou transclasses donc ces personnes qui se sont arrachées de leur classe sociale d'origine pour aller vers une autre sont eux dans un espace entre deux jamais complètement arrêtés jamais complètement en mouvement ils sont marqués par leur classe sociale d'origine qu'ils essaient de camoufler dans la classe sociale vers laquelle ils vont ou où ils aspirent et inversement quand ils sont amenés à retourner dans leur classe sociale d'origine si c'est pour aller voir leurs parents ils vont essayer de camoufler ces marqueurs de cette nouvelle classe pour essayer de ne pas trop montrer la distance qui les sépare qui peut les séparer donc pour cet exemple des transclasses y a-t-il vraiment en réalité d'une place parce que c'est vraiment comme vous le dites c'est un entre deux un trouble dans la place comme vous le dites dans ce chapitre mais y a-t-il réellement une place pour vérité ou on retombe encore une fois sur ce que vous disiez y a-t-il vraiment une place définitive je crois que c'est plus un équilibre c'est une dynamique et ce que je trouve intéressant c'est aussi de pouvoir penser notamment avec Chantal Jaquet l'idée que c'est une richesse et qu'on est un peu comme un être bilingue qui parle de langues qui sont socialement différentes qui a deux répertoires de comédie sociale à sa disposition sans pour autant être faux ni à une place ni à l'autre mais ça dit tout simplement que nous-mêmes nous ne sommes jamais un nous ne sommes jamais complètement unifiés on est quand même toujours un peu plusieurs en tout cas il y a des variations on le sait on le sait quand même depuis un moment que l'unité du sujet est avant tout construite et qu'intérieurement il y a quand même des oscillations ne serait-ce qu'affectives psychologiques donc d'une certaine manière le fait d'appartenir à deux espaces sociaux et de pouvoir aller de l'un à l'autre on peut on a beaucoup parlé de trahison de déloyauté de souffrance de déchirement ce qui effectivement existe il ne s'agit pas de le nier mais il me semble qu'on interroge aussi maintenant l'idée que ça peut être aussi quelque chose d'assez joyeux de changer d'espace de parler de type de langage de profiter à la fois des plaisirs d'un espace social et d'un autre c'est la question que je me pose et que je n'ai pas complètement résolue mais j'aime bien l'idée que il n'y a pas nécessairement une souffrance qui dure ou un déchirement qui nous traverse je crois même que ça nous offre une capacité plus grande à comprendre des modes de vie très différents et ça nous enrichit parce que on expérimente quelles peuvent être les vies des autres dans des sphères sociales qui potentiellement sont très éloignées donc moi j'y verrais plutôt une richesse alors parfois les ajustements sont difficiles parfois passer de l'un à l'autre demande un moment un peu d'accordage enfin je ne dis pas que c'est toujours joyeux et facile mais j'aimerais pouvoir dire que ce n'est pas que difficile et que c'est aussi une grande chance d'être dans cette situation là dans votre chapitre reine sans royaume vous expliquez que pour le cas des femmes il y a une dépossession du corps qui s'ajoute aussi notamment pour la maternité ce corps qui ne semble plus celui des femmes mais plutôt un corps pour l'enfant et aussi les femmes sont soumises ou plus soumises à l'injonction reste à ta place autoritaire injuste qui historiquement a bien existé et qui continue malgré tout malheureusement a perduré vous dites que les femmes sont rétrécies donc encore plus plus petites y a-t-il donc un travail supplémentaire à effectuer pour les femmes afin de trouver une place pour elles oui je crois je crois que dans beaucoup d'espaces notamment professionnels il y a quand même toujours des preuves à faire qu'on n'exigerait pas nécessairement de la même manière d'un homme je crois que tout simplement le fait qu'il n'y ait pas une égalité des salaires c'est déjà la preuve qu'il faut en faire plus pour arriver au salaire qu'un homme obtiendra on n'a presque même pas besoin d'argumenter c'est pas que je veux pas répondre à votre question c'est que le nombre de preuves et d'évidences de témoignages incessants quel que soit le parcours de la femme en question quelles que soient ses aspirations professionnelles c'est tellement récurrent c'est tellement lassant d'ailleurs que je crois effectivement que quoi qu'il arrive on demandera à une femme d'être plus irréprochable qu'un homme et d'être peut-être meilleur pour être à la même place que lui parfois le fait de changer de place d'être en mouvement comme on le disait tout à l'heure c'est à dire que ça peut avoir un impact sur les autres ça peut être mal vu ou pas mal vu mais ça peut créer une fissure ou un trouble chez l'autre on le regarde parfois d'un mauvais oeil mais pourquoi alors à ce point le fait de changer de place peut-il autant déranger parce qu'il interroge en fait il interroge en miroir c'est à dire si moi je pars de cette place qui a l'air tellement confortable qui est celle que tous mes amis occupent depuis si longtemps ou que mes parents ont toujours occupé mon départ les questionne en fait tout d'un coup ceux qui semblaient justement ininterrogés ceux qui semblaient aller de soi ceux qui avaient la force de l'évidence et de l'habitude aussi devient un peu plus incertain tout d'un coup si quelqu'un le quitte soit on va un peu renier cette personne qui est complètement fou de la quitter c'est inconscient c'est on va le regretter enfin voilà on entend tous ses discours mais tu es sûr mais pourquoi etc mais ça peut aussi créer en nous tout d'un coup une espèce de faille de fissure comme vous disiez c'est à dire tout d'un coup je peux être amené à m'interroger sur cette place que l'autre a décidé de quitter est-ce qu'elle est finalement si désirable que ça qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre c'est toujours inquiétant de voir les autres proposer d'autres lignes de fuite que celles qu'on a choisies donc il y a quelque chose qui nous fait violence malgré tout et c'est pas seulement le fait que la relation change de nature c'est aussi la dévaluation de cette place qui est quittée vous choisir donc une place et pour répondre ça répond un peu à ce que vous ce que vous venez de dire c'est ça peut se traduire comme une forme de désobéissance face à un système en place ou qui souhaiterait nous cantonner ou même à des habitudes comme vous disiez qu'on peut avoir que ce soit la reproduction sociale ou ces choses là c'est une forme de désobéissance pour le dire autrement choisir sa place est-ce que ça serait choisir de désobéir c'est une manière de désobéir ouais tout à fait c'est déjà une manière d'affirmer sa voix personnelle de contester ce qu'on avait prévu pour nous et qu'on peut d'ailleurs avoir prévu pour nous avec bienveillance les espoirs que nos parents ont pu former pour ou formuler pour nous c'était la plupart du temps dans les histoires familiales pas trop conflictuelles les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants donc souvent c'est en toute sincérité qu'on qu'on nous propose des voix et désobéir se fait effectivement dans le choix ou parfois dans le courage de ne pas suivre la voix des parents la voix des professeurs aussi qui peuvent parfois avoir une certaine idée de ce dont on est capable ou de ce dont on est incapable avec toutes les formes là encore de bienveillance ou de mépris qu'il peut y avoir puis après c'est de manière plus générale ce que la société estime être justement par exemple un métier de femme pour revenir à la discussion précédente ou ce qu'elle estime est être une place convenable ou une manière de vivre convenable parce que là encore les places qu'on occupe peuvent être aussi des places affectives donc quelle est la configuration affective que je choisis et en quoi je désobéis à des modèles sociaux ou religieux par ce biais si je décide d'aimer quelqu'un dont la religion n'est pas la même que la mienne ça peut être une insobéissance très forte une cause de rupture violente vous évoquez dans votre chapitre l'espace du dedans le fait aussi que chacun de nous occupe une place différente en soi comment cette place joue-t-elle un rôle dans notre rapport à l'autre qui lui peut se situer dans une place différente en soi c'est-à-dire comment quelles conséquences aussi ces différences de place en soi peuvent-elles créer dans ce rapport à l'autre c'est peut-être le chapitre qui est le plus abstrait mais ce que je voulais dire c'est que effectivement cette espèce de sensibilité intérieure de chacun la manière dont on se place dans son corps ou dont on se place à l'intérieur de soi c'est-à-dire quel type d'affect domine est-ce que je suis inquiet est-ce que je suis confiant est-ce que je suis inconstant ou est-ce que je suis sûr de moi voilà c'est ça que j'essayais de penser autour de ces places intérieures dans une reprise qui s'inspire beaucoup de textes de Michaud sur l'espace du dedans et justement ces places-là qu'on occupe intérieurement elles nous rendent parfois incapables de comprendre où l'autre se trouve en lui-même c'est-à-dire si je suis naturellement confiant si l'existence a été facile si je peux avoir confiance dans mon corps qui ne m'a jamais trahi qu'est-ce que je peux comprendre de celui qui souffre d'un corps fragile handicapé blessé qui est toujours dans l'inquiétude de savoir si son corps va le soutenir jusqu'au bout s'il peut compter sur lui donc ces places intérieures elles rendent possible ou impossible la compréhension de l'autre et la possibilité de se mettre justement à sa place dans sa peau comme on dit en anglais on dit dans ses chaussures enfin il y a vraiment cette idée-là d'essayer d'être dans une forme d'empathie et tout simplement malheureusement je crois qu'il y a des fois où il est difficile de se mettre à la place de l'autre et d'imaginer comment il habite lui-même cette vie intérieure alors après il y a des biais qui nous aident et je pense que la littérature fait ça la littérature ou le cinéma nous offrent ces expériences assez exceptionnelles de nous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pendant six heures ou pendant une heure et demie donc c'est possible mais parfois dans les relations intersubjectives y compris avec des proches cette possibilité pardon cette possibilité-là de comprendre quelle place intérieure elle l'occupe parfois elle ne se réalise pas et donc comme vous disiez au tout début aussi être à sa place c'est une forme d'auto-sabotage c'est-à-dire est-ce que c'est agir aussi à un moment donné contre soi oui ça peut ça peut être agir contre une part de soi qui qui veut rester là qui inquiète partir qui va être peut-être la part un peu raisonnable ou peut-être la part un peu fidèle ou loyale qui dit que quand même on ne peut pas faire ça ou que c'est trop risqué que ça fera souffrir les autres voilà il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas partir aussi c'est pas comme si les choses étaient très clairement tranchées justement c'est pour ça que c'est parfois si difficile de s'extraire d'une place c'est que il y a aussi la considération des autres et de ce qu'on perd puisque nécessairement en partant on va on va perdre donc parfois c'est une lutte contre soi-même pour réussir à se convaincre de partir alors on sent tout de même que ce qui se dégage de votre ouvrage c'est une forme d'une quête de la pluralité cette liberté qui se trouverait un peu dans la pluralité d'expériences d'exemples de discours de paroles de lieux de lecture de visionnage de films aussi c'est tout autant d'expériences qui font qu'on est peut-être à sa place n'est-ce pas après tout une succession d'étapes formatrices auxquelles nous décidons de nous consacrer plutôt qu'un état définitif en fait la notion aussi d'expérience je crois que vous citiez Anders qui parlait d'expérience même négative en fait disant que ces choses-là même le négatif fait que déjà c'est peut-être ces choses qui peuvent nous donner l'impulsion d'aller vers quelque chose d'autre ça nous donne une conscience donc en fait est-ce que ce serait pas plutôt cette succession d'expériences plutôt qu'un état définitif c'est très juste cette idée de pluralité que vous soulevez c'est une idée qui me semble essentielle parce que cette diversité elle nous nourrit et je crois que le risque de l'unité c'est le risque de la clôture c'est-à-dire entendre toujours les mêmes voix le même genre de parole le même genre de discours évidemment la répétition elle a un effet convaincant elle s'auto comment dire presque elle s'auto légitime des choses comme ça mais en réalité je crois que justement cette perturbation cette espèce de questionnement qui naît d'une pluralité des voix et d'une pluralité d'expériences c'est absolument essentiel pour entretenir le mouvement du sujet et son activité vive plus je crois le cadre est réduit et répétitif plus le sujet ça sèche on voit bien si on lit toujours les mêmes auteurs si on voit toujours le même genre de film si on parle toujours avec le même genre de personnes il n'y a rien qui bouge on n'a rien qui se transforme je crois que tout l'intérêt de l'existence c'est ça c'est d'être un peu déstabilisé un peu déplacé délogé et effectivement même les mauvaises expériences ou les mauvaises places l'endroit où je me retrouve sans l'avoir désiré parce que dans le pire des cas l'exil la guerre la maladie le deuil dans des situations moins catastrophiques des considérations matérielles une urgence financière font qu'à un moment effectivement je vais me retrouver à occuper des métiers par exemple que je n'aurais pas spontanément choisi et pour autant j'y apprends des choses j'y rencontre d'autres personnes d'autres manières de s'exprimer de vivre et peut-être que j'y apprends quelque chose sur ce dont je suis capable et que j'ignorais et c'est ça que Anders dit bien et je trouve que ses images sont fabuleuses il dit si le monde est comme un gant qui est parfaitement à ma taille si j'ai la femme qui va bien le métier qui va bien si tout me correspond parfaitement d'une certaine manière d'abord il n'y a plus rien à jouer il n'y a plus aucune excitation quant à ce qui serait possible il n'y a plus de devenir à vrai dire et je trouve ça intéressant l'idée que c'est peut-être même dans les plus mauvaises places que quelque chose d'important peut-être même de décisif peut se jouer alors il ne s'agit pas d'être dans une espèce de discours positiviste à tout prix c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire que dans les pires moments de notre vie on tire nécessairement une leçon qu'on en ressort grandit qu'on est plus fort ça pas du tout mais par contre qu'on puisse y découvrir parfois des ressources ou des capacités qu'on n'avait pas imaginé en soi que ça puisse nous mener vers des voies auxquelles on n'avait pas pensé qu'on n'avait pas osé emprunter ça par contre je crois que peut-être dans des situations où on est très démuni quelque chose se dessine de possibilités qu'on n'avait pas imaginées tout à fait Claire Marin merci beaucoup merci à vous merci à vous